Fidèles téléspectateurs, chers abonnés de l'étendard du midi, bonjour et bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes reçus aujourd'hui par le Dr King Fortuné, avec lequel nous allons aborder les questions relatives au réveil du midi et au réveil du troisième jour. Et missions qui sont donc destinées à apporter un éclairage supplémentaire à toutes ces personnes qui ont encore des interrogations. Dr King Fortuné, bonsoir. Bonsoir. Alors docteur, vous êtes un homme qu'on ne présente plus. Votre notoriété s'est bâtie notamment sur les serments que vous nous présentez en rapport avec l'étendard du midi, le réveil du midi, le réveil du troisième jour. Ce que nous avons comme question en premier lieu, c'est de savoir si le réveil du midi ou encore le réveil du troisième jour sont la même chose. Et puis de nous dire aujourd'hui, compte tenu de toutes les interrogations que toutes ces personnes qui vous suivent ont aujourd'hui, c'est de nous dire si vous avez des bases scripturaires pour défendre ce que vous nous présentez aujourd'hui. Merci, merci pour l'ouverture à ces questions et aussi le fait que vous avez pensé qu'il était capital et très nécessaire maintenant, qu'on revienne au mode comme on le faisait autrefois avec le frère Jude Titangoye sur une demi-heure de silence et le début de l'étendard du midi. Et ensuite, il y a eu mon fils Pascal Bouillac qui avait aussi enchaîné avec ces mots de questions et réponses pour être en quelque sorte la voie de la foule. Oui, il y a des rémunérations de ça et là et nous croyons que ceci est le moment, le temps approprié pour pouvoir répondre à toutes ces interrogations, à toutes ces questions. Bon, la question de savoir si le réveil du midi est la même chose que le réveil du troisième jour. En effet, l'un conduit à l'autre. Je m'explique. C'est que le réveil du midi est le concept général. Parce que le midi prophétique est l'Egypte ou Misri, c'est-à-dire le pays de Misraïm. Dans le psaume 105, le verset 23 et le psaume 105, le verset aussi 27. Et pour enchaîner, il y a aussi le psaume 14, 20, 18. Quand vous allez vers le verset, si je ne me comprends pas, le verset 51. Là, l'Egypte est définie comme étant soit le pays de couche. Parce qu'il est dit que, alors Israël vint en Égypte et Jacob se journait dans le pays du Psaume. Là, nous sommes le psaume 105. C'est très important, le verset 23. Et le verset 27, il est dit qu'ils firent des miracles dans le pays du Psaume. Au psaume 98, le verset 51, là, il est dit qu'ils ne fera pas tous les premiers-nés en Égypte les prémices de la force sous les tentes du Psaume. Donc, prophétiquement, le midi nous renvoie soit au pays du Psaume ou soit aux tentes du Psaume. Donc, c'est pour ainsi dire que, lorsqu'on parle du revêt du midi, c'est un revêt qui est spécifiquement pour le pays de Kham, la terre de Kham et même ceux qui habitent dans le pays de Kham. Par ailleurs, les prophéties de Daniel annoncent une confrontation entre les généraux d'Alexandre le Grand, l'un, celui qui héritait l'Égypte, qui était bien sûr le Ptolémée. Ils sont désignés comme étant le roi du midi. Par contre, les célestis, ceux-là de la Syrie, sont appelés les rois du septentrion, le fameux roi du nord, qui fait souvent de temps à autre de brouilles au milieu des croyants du message. Donc, c'est pour retenir que l'Égypte, prophétiquement, c'est associé au midi. Quand la Bible parle de l'Égypte ou le midi, c'est la même chose. Et le langage actuel, c'est bien sûr l'Afrique. Le midi ou le sud est parfois associé au pays de Kouche. Kouche, qu'on connaît par l'Éthiopie, c'est-à-dire, ça c'est la version grecque. Ce n'est que Kouche, comme en Piquongo, on parle au hébreu, c'est Kouche, c'est-à-dire le sud ou le bas. Et Christ lui-même, dans Matthieu, chapitre 12, le verset 42, a annoncé la montée prophétique de la reine du midi. Disant qu'en ce temps-là, la reine du midi s'élevera contre cette génération pour la condamner, pour la mener en Jésus. C'est-à-dire que le reine du midi est un reine qui s'inscrit dans la promesse de la visitation de l'Égypte prophétique, selon Ésaïe 19, verset 27, notamment. Donc, voilà pourquoi il est très capital que nous puissions spécifier cela. Donc, quand on parle, le reine du midi, c'est le concept général. Et dans ce concept général, il s'agit du sud. Et le sud renvoi à l'Égypte, le sud renvoi au pays d'Égypte, les tentes de Kame, ok, ou le pays de Kame, si vous voulez, ou soit de l'Éthiopie. Et donc, il y a une promesse dans Ésaïe 19, le verset 18 jusqu'au verset 25, qui parle, au verset 18, de la langue hébraïque qui sera parlée en Égypte. C'est-à-dire cinq villes dans le pays d'Égypte qui parleront la langue hébraïque ou la langue de Kanao, dans d'autres traductions. Ensuite, il y a le serment qui sera comme l'élément capital parmi ces pays-là, pour ces cinq villes qui parleront la langue de Kanao et qui jureront par l'éternel des armées, c'est-à-dire du Yahvé Sabaoth. Ensuite, au milieu de l'Égypte, il y aura l'érection d'un hôtel et sur la frontière aussi un monument et cet hôtel sera en honneur de l'éternel. Et il y a aussi le quatrième élément, c'est qu'il y aura la révélation de Yahvé d'Israël à l'Égypte, puisqu'il dit que l'éternel se fera connaître aux Égyptiens. Donc, vous voyez que c'est un réveil, c'est une révélation. Donc, l'éternel se révélera aux Égyptiens et les Égyptiens, en cinquième, se convertiront au culte de Yahvé, puisqu'il dit que l'Égypte se convertira. Ils feront des vues à l'éternel et ils les accompliront. Donc, l'Égypte arrivera à la connaissance profonde du Dieu d'Israël. Et ces gens-là s'enchaînent par l'envoi d'un sauveur et d'un défenseur pour les délivrer de leurs oppresseurs. Donc, vous voyez que c'est à la fois spirituel, mais à la fois aussi social, politique et économique. Parce qu'avant, vous voyez qu'il y a l'effondrement de l'Égypte, c'est-à-dire le pays de Kam, le pays de Mitzraïm, qui s'effondre par la présence des maîtres sévères, ok, des rois méchants qui vont les dominer. Et la suite, je crois que les téléspectateurs, pour cela qu'ils veulent étudier, ils peuvent faire une étude approfondie sur Ésaïe 19. Et d'ailleurs, dans des émissions précédentes, nous avons essayé de glaner là-dessus. Donc, le Seigneur avait été obligé, lors de cette visitation, les envoyer, un sauveur et un défenseur, pour les délivrer de l'oppression. Donc, l'élément, délivrance de l'oppression, est un élément très fondamental et capital dans le réveil du Midi, qui est le réveil qui se passe dans les terres de Kam. Et comment on en arrive, donc, au réveil du troisième jour ? Je suis en train d'arriver au septième lieu, il y a l'union des Israélites avec les Égyptiens pour la bénédiction universelle. Je suis toujours dans le cadre d'Ésaïe 19 pour spécifier que le concept général, c'est le réveil du Midi, ok ? Et ce réveil du Midi est un réveil qui se passe dans le pays de Kam, spécifique, effectivement, pour la conversion du pays de Kam, des fils de Kam, parce que les Égyptiens vont connaître l'éternel. Que vient faire le réveil du troisième jour ? Le réveil du troisième jour, en effet, prend en ligne de compte l'union de l'Égypte et des Israélites. Pourquoi ? Parce que dans Osée chapitre 6, le verset premier jusqu'au verset 2, là, Osée annonce qu'Israël rentrait dans une phase de blessure, de châtiment, mais la deuxième phase, qui est la phase de la guérison, entrera entre le premier jour et le deuxième jour et le troisième jour. Voilà pourquoi il a dit qu'il a blessé, il guérira, il a frappé et il bondera. En deux jours, il nous rendra la vue et le troisième jour, nous nous tiendrons debout devant lui. Donc, voyez-vous que le réveil du monde, ou la guérison, la phase de guérison des blessures de la maison d'Israël, c'est entre le deuxième et le troisième jour. Et donc, ces trois jours, comme l'avons montré dans l'enseignement sur le réveil du troisième jour, selon 2 Pierre, chapitre 3, le verset 8, qu'il s'agit là non pas des jours de 24 heures, mais ce sont des jours prophétiques, ce sont des jours millénaires. Or, depuis la promulgation où l'annonce de la prophétie du prophète Osée, nous sommes là aux environs 780 avant Jésus-Christ. Donc, depuis la promulgation de cette prophétie jusqu'à maintenant, nous sommes en plein troisième jour. Et donc, le troisième jour, nous assistons à la phase guérison, ok, la phase guérison des blessures de la maison d'Israël. Or, nous avons étudié, je crois que nous y reviendrons, pour démontrer que les blessures de la maison d'Israël ne sont autres que ces différentes dispersions que Israël a subies. Et donc, les plus grandes dispersions, ce sont les dispersions occasionnées ou orchestrées par l'Empire Assyrien, qui était le premier lion. Ensuite, la deuxième blessure, celle qui est occasionnée par l'Empire Babylonien, qui est le lionceau, qui a dévoré, qui a blessé, qui a détruit effectivement la maison d'Israël. Et donc, puisqu'il est montré que, dans Lévitique, chapitre 26, que Israël devait être châtié 7 fois, suite à son péché, et là aussi, j'avais développé un enseignement précis sur les 7 dispersions de la maison d'Israël. Donc, en bref, le revêt du troisième jour est le code mystique qui ouvre la perception réelle des années 19, puisque là, il y a la langue de Canaan, ok, ou la langue hébraïque qui sera parlée en Égypte. Et on ne peut pas parler l'hébreu en Afrique s'il n'y a pas les hébraïques en Afrique. Ensuite, il y a Sophronique 3.10, ce qui est à prendre en ligne de compte, et c'est très capital, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, l'Éthiopie, là, c'est le midi. Donc, au-delà des fleuves de couche, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Voilà pourquoi j'ai dit l'un conduit à l'autre. Donc, d'une part, nous avons le concept général qui est la manifestation de l'éternel Dieu dans le pays d'Égypte pour la conversion de ceux qui s'y trouvent. Ceux-là, bien sûr, qui font partie des registres de l'éternel. Mais parmi ces gens-là qui sont en Afrique, ok, dans le pays de Canaan, il y a aussi le peuple d'Israël qui a été blessé, qui a subi des différentes dispersions et qui se retrouve, bien sûr, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Voilà en réponse à tout le général. Alors, ceci nous emmène quand même à un constat. Parce que lorsque vous nous situez, Israël, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, suite à ces différentes dispersions, on en arrive tout de même à un constat. Israël est censé se retrouver sur les territoires de couche. Pourtant, dans ces territoires, nous trouvons un peuple noir. Alors, comment pouvez-vous nous expliquer aujourd'hui que le peuple d'Israël biblique n'était pas le coderme ? Parce que cette question, au cœur du réveil du midi, fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre. Comment vous pouvez nous expliquer aujourd'hui que le peuple d'Israël n'était pas le coderme, alors que dans la perception globale et dans l'imaginaire collectif, le juif ou l'hébreu, sinon l'israélite, est blanc ? Oui. Déjà, je voulais préciser que lorsque, dans ma perception, quand je parle de réveil du midi ou de l'étendard du midi, ça ne définit pas un slogan de dire que les juifs sont noirs. C'est au-delà de cela. Donc, c'est d'abord le réveil de l'Afrique. Tout cela qui s'identifie, qui se reconnaît en tant qu'Africain. Que ce soit les Africains vivant sur le continent africain ou les Africains qui ont été déportés durant les différentes déportations, que ce soit lors de la traite négrière ou les différentes, bien sûr, la traite musulmane, que ce soit la traite occasionnée par les Européens. Donc, je parle là de façon générale, c'est d'eux qu'il s'agit. Mais parmi eux, il y a des Éthiopiens, il y a des Égyptiens et il y a aussi des Israélites. Donc, l'élément israélite est en quelque sorte un énigme qui est très capital, qui constitue comme, en quelque sorte, l'épine dorsale pour déclencher effectivement ce réveil-là. Et plus tard, je crois que nous allons découvrir cela. Donc, c'est nous qui avons été aveuglés. C'est nous qui avons été bombardés des informations venant des mercenaires d'Hollywood. Déjà, chers téléspectateurs et aussi monsieur le journaliste, quand vous lisez les Saintes Écritures, les Écritures sont claires que la femme de Moïse était Éthiopienne. C'est une Africaine. Mais, lorsque nous voyons ce que Cécile de Mille et les autres, les films, les différentes films de Moïse, et vous voyez que la femme de Moïse, elle est blanche. Ça ne fait pas réagir les prétendus chrétiens. Les gens préfèrent adopter la version hollywoodienne que ce que l'Écriture dit. Donc, voyez-vous que l'effet de l'audiovisuel, la médiatisation, la propagande a pris une place majeure dans notre subconscient que ça noyait même la vélacité ou l'inhérence même de l'Écriture. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un travail énorme de destruction de la mémoire, de l'oubli qui fait que nous ne puissions même pas réagir lorsque nous sommes devant des faits bibliques qui sont sabotés au travers des médias. Premièrement, pour que nous puissions démontrer que le peuple d'Israël biblique ou les anciens hébreux, selon la terminologie des rabbins ou les autres, ils ne disent pas des hébreux, ils ne disent pas des juifs, mais ils ne disent pas des anciens hébreux. Donc, ils n'étaient pas des leucodernes. La première clé, il nous faut une étude approfondie sur la généalogie. Pourquoi ? Parce que l'élément généalogie est très capital. Vous verrez qu'après la déportation à Babylone, il y a un certain nombre de sacrificateurs qui se sont vus être démis de leur fonction parce qu'ils étaient incapables ou dans l'incapacité de démontrer leur lignée généalogique en tant que des fils de l'église. Et Esdras, les amis à côté, jusqu'à ce que un sacré-précaire puisse consulter pour eux nous répéter. Vous voyez que c'est très capital l'élément généalogie. Parce que la généalogie t'identifie, t'as ton racine, t'as place dans une lignée. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes des Africains, donc nous avons le droit de réclamer, de revendiquer notre généalogie. Il faut qu'on prouve que dans notre généalogie, il y a eu des Français là-dedans. Donc, la généalogie trahit ta race. Alors, et ceci implique une étude minutieuse sur ce qu'on appelle la table des nations, selon Genèse chapitre 10. Il est sans ignorer que Kham est souvent associé au père des Africains. Parce que Kham a engendré Kouche, et l'Éthiopie, Mistraïm, et l'Égypte, ou la Libye, et autres. Ensuite, Kanao. Donc, on va voir pays de Kanao, où les Cananiens, ils sont, s'il faut le dire avec le langage actuel, ils sont d'origine africaine. Parce que l'Africain, ou le nom Afrika, ou Africain, ou Afrique, c'est la terminologie actuelle. Comme je parle à des gens moins informés, on la parle de ton, c'est autre, je suis obligé d'utiliser cette terminologie moderne. moderne, ok? Donc, s'il faut attacher Kouche, qui est l'un des fils de Noé, qui engendre ses quatre enfants, pardon, Kham, qui engendre ses quatre enfants, Mistraïm, Kouche, ou les Canaan. Donc, Canaan, le pays de Canaan, les Cananéens sont des négroïdes, ils ne sont pas des blancs. Donc, la thèse sur Israélites, ou les Israélites, les Juifs, il faut le dire, comme les gens veulent l'entendre, de blanc, il faut d'abord remonter en arrière pour détruire, ok, la négroïdité des peuples comme le pays de Canaan, et le peuple cananien, il faut que vous les blanchissez, il faut blanchir l'Égypte, il faut aussi blanchir l'Éthiopie, pour que vous arriviez à blanchir les Hébreux de la Bible. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre aux lecteurs, à ceux-là qui suivent, que le pays de Canaan ou le peuple de Canaan, ils sont, bien sûr, des Noirs. Et d'ailleurs, scientifiquement parlant, historiquement parlant, archéologiquement parlant, le Moyen-Orient était peuplé par des négroïdes, OK. Maintenant, pour avancer, pour que ça soit un peu plus clair, parce que j'ai dit tantôt, avant que nous puissions atterrir dans la démonstration que Israël, de la Bible, était nègre et non pas le Godin, il faudrait qu'on puisse étudier la parenté génétique des peuples qui entouraient les enfants d'Israël. On prend d'abord Abraham qui se marie ou qui prend Aga comme femme pour faire un enfant et de cette union naquit Ismaël. Or, Ismaël qui est fils et né d'Abraham, sa mère agare marie Ismaël à une femme égyptienne, OK. Donc, déjà, Ismaël, donc les Ismaélites d'où sortent les douze princes, selon la promesse de l'Éternel, ne sont pas blancs. Mais sous-entendant qu'Abraham soit blanc. À 75% noirs. sous-entendant qu'Abraham soit blanc, Ismaël est métissé, OK. Et si Ismaël se marie encore à une égyptienne, les Ismaélites ne sont plus blancs. Ils sont devenus noirs, OK. Donc, ça veut dire ceux-là qui se réclament comme étant des Ismaélites, génétiquement parlant, scientifiquement parlant, ne peuvent pas être des blancs. Exact. Donc, les Ismaélites, ils sont fils d'Égypte. Donc, les Ismaélites, selon la démonstration biblique ici, ne peuvent être que des noirs. La question que je renvoie, comment les musulmans qui se réclament aujourd'hui, les fils d'Abraham sont en majorité blancs. d'où sort cette race qui se réclame Ismaélite ? Et à titre de parenthèse, je dirais même que selon une opinion qui est fortement répandue, il est interdit dans l'Islam de faire des représentations du prophète Mohamed. Mais j'avais appris une fois en passant que cette représentation du prophète Mohamed est interdite simplement parce que ce prophète était de race noire. Mais c'est clair que sa maman venait de la Bissigny, entre l'Éthiopie et le Soudan. Ensuite, le moyen où toute cette zone était peuplée de noirs autochtones. Et donc, le blanchiment massif commence avec l'invasion des Mongols qui se convertit à l'Islam et plus tard avec la descente des Turcs qui étaient auparavant des mercenaires. Et plus tard, ils vont prendre le contrôle du pouvoir et ils vont faire des assauts contre ce qu'on appelle aujourd'hui, je crois, qui est devenu Istanbul. Aujourd'hui, autrefois, c'était Constantinan, vous voyez-vous ? Le maître de qui a emparé, qui s'est emparé. Voilà, donc les Ottomans, ce sont des Turcs. Vous voyez ? Donc, le blanchiment s'est fait avec la convention massive des Mongols et des Turcs. Voilà, c'est ce qui a créé les prototypes actuels où nous avons des Arabes. Et jusqu'à présent, je crois que pour ceux-là qui peuvent fréquenter ces pays arabes, il y a certains Arabes qui ont gardé la souche négroïde. Alors, Docteur King, conformément aux Écritures, vous avez déjà pu nous démontrer ce qu'il en est d'Ismaël et donc de la négroïté de sa descendance. Mais qu'en est-il d'Isaac ? D'où sortent les Juifs ou les Hébreux ? Voilà quoi, la problématique des Hébreux. J'ai d'abord montré un mensonge qui plane devant nous que personne n'arrive à dénoncer. Ce sont les fils d'Ismaël. Et nous venons de démontrer que normalement, selon la biblique et la génétique ou l'arbre généalogique, on ne peut pas trouver, on ne peut pas démontrer que le fils d'Ismaël parce qu'Ismaël est Hébreux selon l'alignement et selon la génétique d'Abraham. OK ? Donc là, déjà, il y a un mensonge. Ensuite, Abraham va engendrer six autres enfants avec la femme canadienne qui est Kétoura. Vous êtes en train de voir que le sang d'Abraham dès la génétique est mêlé avec les Cananéens ou les Kamides si vous le voulez. Donc, le défi que je renvoie, il faudrait que les érudits, partisans des Israélites et blanches me montrent dans l'étude généalogique à quel moment cette race ou ce peuple d'Israël s'est blanchie ? Parce que là, nous sommes encore dans la génétique et dans la généologie. La Bible est précise dès qu'elle commence à dénoncer des malformations génétiques des personnes qui perdent leur mélanie. il les appelle des blancs. Et le premier à être dénoncé c'est Laban. Parce que le mot Laban, ça veut dire le blanc. OK ? Ça veut dire que, voyez-vous, donc, si ces gens-là sont blancs, on ne peut pas appeler parmi eux un homme le blanc. Donc, c'est Laban qui est d'abord dénoncé. Ensuite, vient Edom, c'est-à-dire Esaou, ensuite David et Salomon. Parce que pour Edom, c'est Roux, David, c'est Roux aussi et Salomon aussi, c'est Roux. Il y a quelques cas des infections dues à la lèpre blanche qui sont mentionnés. Le premier, c'est Myriam, la sœur de Jésus et de Moïse. Ensuite, il y a Géaz. Lorsque nous arrivons à la fille de Laban, Rebecca, votre prophète, Branham a dit que Rebecca avait la peau brune. OK ? Donc, Rebecca n'est pas blanche. Branham est précis là-dessus. Elle avait un teint foncé. Et lorsqu'on repart dans les livres sous le Prigaf comme le livre d'Enoch, on fait mention là de la naissance de Noé avec une malformation. Et il est dit que Noé est né avec une peau très blanche, des yeux éclatants comme des lumières et des cheveux un peu jaunes comme ça, brillants comme de l'or. et son père a voulu refuser cet enfant-là parce qu'il pensait que sa femme avait commis l'adultère avec des géants. Donc, ce sont des indices pour vous montrer que les géants étaient des blancs. OK ? Et cette question, c'est énorme. Qui l'a traité là-dessus ? Vous dites non, ce n'est pas un acte de l'adultère, mais j'ai vu cet enfant-là qui s'appelle Noé parce que c'est lui qui va mettre faim pour achever la lignée et tout ça. Donc, je suis en train de vous montrer que toutes les fois quand la Bible veut parler des dysfonctionnements des gens qui perdent leur mélanie, alors c'est le mot roux qui est souligné ou la peau blanche et général c'est lié à des malformations dues à la lèbre ou chez nous ici on appelle des lunes. OK ? Vous irez dans la zone de Kassai chez le Luba vous allez trouver des cargurants et la transformation des gens qui étaient des peaux sombres comme nous ou mâques comme nous qui deviennent blancs à cause de la maladie qui atteint généralement les gens qu'on appelle le vitiligo que le docteur Hake a démontré plusieurs fois qui est une comment dire une l'aluminisme partiel. Donc, vous voyez maintenant déjà vous voyez que ce soit les ismaélites que ce soit les fils d'Abraham avec Kétour ils sont déjà dans la négroïté parce que la sémence d'Abraham dès l'origine a été déjà mêlée avec les sangs de Canaanien avec les sangs de Mishraim des Égyptiens quand on arrive à Juda Juda c'est celui qui a le sept au travers de qui le Christ le Mashiach devait venir. la lignée de Juda est entachée dès l'origine parce que Juda déjà voyez-vous qu'il fait des enfants avec une Canaanienne et plus tard il y a l'affaire de Tamar voyez-vous et donc les deux enfants qui sortent de cette union illicite ils sont des Israélo Canaanien depuis à la base là vous avez un problème donc même si vous prenez Juda vous l'attribuez comme étant un lécodeur ou un blanc dans la mesure où Juda se marie avec une Canaanienne une Africaine ok s'il faut le dire aujourd'hui les enfants qui sont là ils sont déjà métisses quand nous allons chez Joseph qui a aussi la royauté qui donne Ephraim et Manassé donc les tribus d'Ephraim et Manassé ce sont des tribus déjà israélo-égyptienne ok donc ce métissage là n'est pas dû par rapport à la race ni à la couleur de peau parce que que ce soit les égyptiens que ce soit les israélites il n'y avait pas assez de différence et nous allons démontrer cela alors ces gens là quittent au nom de ce soin-dix ils rentrent dans le pays d'Egypte voilà quoi je dis pour réussir la trichérie selon laquelle les israélites semblant il faudrait que vous arrivez à d'abord blanchir les égyptiens les canadéens et les éthiopiens et les libyens pour que ça marche donc ils rentrent dans ce pays ils sont au nom de ce soin-dix et d'ailleurs c'est ce soin-dix que Jacob amène tous ils ne sont pas épris parce qu'il n'avait que douze enfants et une fille avec ces quatre femmes donc la famille biologique n'allait qu'autour de vin les autres ce sont des serviteurs et des servantes acquis dans le pays de Cana qui va ensemble avec leur maître en Egypte et ils se multiplient dans le pays d'Egypte ok que ce soit 430 ans que ce soit 210 ans mais ce qui est vrai lorsqu'ils ressortent de l'Egypte ils sont aux environs 2 millions dites-moi chers amis par quel miracle un peuple qui rentre dans un pays au nom de ce soin-dix un pays des nègres ils viennent en Afrique parce que ce que les gens ignorent c'est que lorsque l'on parle du pays de Cana ou le pays de Can c'est-à-dire l'Egypte nous sommes là en Afrique donc ils viennent en Afrique ils se multiplient en Afrique au milieu des Africains et ils deviennent 2 millions mais comment sont-ils des Blancs alors qu'ils vivent dans un pays des Noirs ils s'entremènent entre eux ils trouvent les femmes Noires et tout ça par quelle science par quelle méthodologie scientifique ces gens-là sortent de là étant comme des Blancs et la preuve c'est que dans le désert ils vont exterminer les Amalécites et tout ça ils vont seront accompagnés par des Kenyens par des Kenyziens qui sont bien sûr des Africains ou des Noirs et lors de ces razzia des pays de Canaan les femmes étaient laissées et ils prenaient ces femmes-là comme étant leurs secondes femmes ou leurs concubines avec lesquelles ils faisaient des enfants et la preuve c'est que l'un des généraux avait pris la prostituée Rahab et c'est par cette lignée que David est venu et le David Salomon et le Christ est venu de cette lignée-là voyez voilà pourquoi nous sommes en train de traiter profondément la question de la généalise quand ils vont en Égypte et quand Jacob meurt dans Genèse chapitre 50 verset 11 lors du 2 les Cananiens ont dit voici un grand 2 parmi les Égyptiens voyez-vous et c'est Jacob qui est pleuré par sa famille et lorsque les Cananiens les voient ils disent que ce sont des Égyptiens ensuite Joseph dans le pays d'Égypte ses frères n'arrivaient pas à le reconnaître parce qu'il était comme un Égyptien donc il n'y a pas selon Moïse qui a été appelé Égyptien par les fils ou les filles de Gétrou mais il y a aussi le cas de Joseph qui est dans la peau en tant qu'un Égyptien et ses frères n'arrivaient pas à le reconnaître donc voyez-vous que l'élément de généalogie est un élément incontestable parce que la généalogie vous relie à vos sources et à vos racines la femme de Moïse elle est aussi Éthiopienne donc les enfants de Moïse ont un enracinement profond avec l'Éthiopie la question que maintenant je renvoie que quelqu'un s'élève dans un débat sérieux pour nous démontrer selon la généalogie parce que les généalogies sont mentionnées dans Genèse 10 les généalogies sont mentionnées dans les nombres les généalogies sont mentionnées dans les chroniques les généalogies sont mentionnées dans le livre d'Esdrasque et de Némi les généalogies sont mentionnées dans le livre de Matthieu dans le livre de Luc Ces choses-là ne sont pas dites pour embellir la Bible, ok? Jésus fils de fils de fils de fils de fils de fils de. Ce n'était pas simplement un embellissement des Saintes Écritures. Ce sont des profondeurs. Qu'un enseigneur, qu'un pasteur me montre nos fusent à un endroit précis le lien où les Israélites se sont mariés à des Japhétites dans les Saintes Écritures. Parce que la race blanche descend de Japhét, ok? Qui sont montés au nord et là, ils se sentent de plus en plus blanches. Maintenant, ils redescendront plus tard sous l'Empire romain et l'Empire grec qui les a préservés d'ailleurs. Ils sont les persécuteurs des enfants d'Israël, ok? Et quand vous allez lire le livre de Maccabée, c'est là que vous comprendrez les vraies tortues qu'Israël a dû faire face à Epiphane 4, qui a voulu abolir les lois de la circoncision, les lois alimentaires, de l'hygiène alimentaire, comment on les a forcés de manger le cochon, de se souiller, ok? D'arrêter la circoncision et ceci créera plus tard la révolte des princes, des prêtres maccabées et tout ça. Donc voilà pourquoi ces livres-là, on empêche au peuple de Dieu de les lire parce qu'ils sauront ce que les blancs ont fait en Afrique. Voyez-vous? C'est un fait exprès. Je vous montre encore un lien dans la lignée de Christ dans 1 Chronique chapitre 2 verset 34 à 35. La Bible parle ici. C'est de la lignée d'Ataï, ok? Cette lignée est venue Christ. Vous voyez que la généalogie de Christ est entachée des mariages, ok? Mélangés entre la lignée d'Abraham ou les Israélites avec soit des Cananiens ou soit des Éthiopiens ou soit des Égyptiens, ok? Vous comprenez? Non, vous ne trouverez pas à moins que je n'ai pas bien lu ma Bible. Je vous rassurais que je lis ma Bible depuis l'âge de 13 ans. Que les gens me montrent dans la généalogie où les Israélites se sont mêlés avec des Japhétites pour que Israël devienne bien. Mais dans le livre de Maccabée, vous verrez à quel moment les Édomites qui étaient plus apparentés à la race blanche, ok, ont été contraints à la circoncision par les gens qui craignent. Et voilà comment, selon les décrets de la loi mosaïque, ils disaient que les fils qui naîtront des Édomites rentreront dans l'assemblée d'Israël à la troisième généalogie. Voilà comment, effectivement, le blanchiment a commencé. Mais les Hébreux, les Juifs, les Judéens étaient catégoriques, alors qu'ils n'ont jamais accepté Hérode comme littéralement leur roi, parce qu'ils savaient qu'Hérode n'était pas un enfant d'Israël, ok? Malgré le prosélytisme. Et vous verrez qu'ils n'acceptaient pas non plus que les Samaritains, qui se réclamaient comme étant les fils de Jacob, soient leurs frères. Quand le Seigneur, toutes les fois, lorsqu'il parlait des paraboles sur l'amour du prochain, on nous posait la question, mais qui est notre prochain? Et Jésus donne la parabole qu'un homme qui avait quitté Jérusalem vers Jéricho est tombé en Anguscade. Et voilà, le livre est passé. Rien n'est fait, le sacrificateur est passé, mais le bon Samaritain. Le Seigneur voulait montrer que les Juifs devaient souffrir pour accepter les Samaritains. Et la conversation entre la femme Samaritaine et le Christ nous revêt un élément très capital, que les Juifs ne peuvent même pas boire l'eau d'une Samaritaine. Vous voyez comment la rigueur, la ségrégation, la séparation était de rigueur. C'était pas facile. De voir une Israélite aller se marier à une personne ne connaissant pas la langue. Se marier pouvait être possible par prosélytisme. Vous verrez que les gens comme les Timothée avaient pour mère grecque, père grecque. Quand on parle grec, c'est pas grec de souche. Là aussi, il faut préciser, c'était des Juifs qui s'étaient hélénisés au temps des persécutions d'Épiphanes 4. Voilà pourquoi vous verrez que Paul est sorti des synagogues hélénistes. Donc, c'est des gens qui avaient adopté la culture grecque. Ce sont ceux-là qui sont venus, quand on dit que les Grecs sont venus pour voir Jésus. Et beaucoup de gens pensaient que c'étaient des Grecs de souche. Non, c'étaient des Israélites vivant dans l'empire grec et qui s'étaient hélénisés, qui avaient adopté les coutumes, les Juifs, la civilisation grecque, et qui parlaient grec par la fois Paul avait la pleine maîtrise de l'empire grec, parce qu'il n'est pas né à Jérusalem, il est de Tarse. Donc, voilà, un peu de mots, il y a beaucoup de choses qu'il faut dire ou démontrer qu'ils n'étaient pas des locaux d'art. Mais j'ai insisté sur un élément très capital qui est l'élément de la généalogie. Donc, ta généalogie, ta lignée génétique va révéler qui tu es. Donc, s'il y a eu intrusion des Japhétiques dans la lignée d'Abraham parmi les Israélites, alors je pourrais admettre que les Israélites de la Bible pouvaient être des locaux d'art. dans la mesure où ce peuple a pour racine même l'Égypte. Voyez-vous ? Dans Amos chapitre 9, le verset 7, la Bible dit, « N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël ? » Voilà la comparaison qu'il fait. dit l'Éternel, « N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte ? » Sortir là, c'est-à-dire naissance. Ça veut dire que la matrice même d'Israël, c'est l'Afrique, l'Égypte. Comme les Philistines de Kaphtor et les Syriens de Kir. Donc, tu vois que le Seigneur est en train de monter les racines des peuples philistins qui sont de Kaphtor, c'est-à-dire que ce sont des Kamites, que ce soit des Syriens de Kir. Et dans Ézéchiel chapitre 16, verset 3-4, la Bible dit ici, « Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, « Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorien et ta mère une et tienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être privé. » Donc, voyez-vous que Dieu est en train de rattacher ce peuple-là à l'Afrique. Donc, il y a un lien profond qui existe entre la lignée d'Abraham et le pays de Kam. Fidèles téléspectateurs, c'est donc sur ce mot du Dr King que nous allons mettre une pause à cette émission. et je vous dis donc à tout à l'heure pour la suite de notre entretien. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...